Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui hier j'étais à la recherche d'un ventilateur parce qu'il fait chaud et donc j'étais à boulanger et je suis tombé sur ça qu'est ce que c'est ça c'est un stylo 3d 3d peines que polaroid fait ça coûte à peu près 50 balles et quand je suis passé devant je me suis dit tiens j'ai jamais essayé de stylo 3d on va regarder ce que ça donne et on va le tester ensemble alors je ne vous fais pas un unboxing, un unboxing c'est de la merde voilà mais dans la boî boîte il y avait quoi il y avait le stylo Il y avait un truc pour le poser Il y a un câble un manuel et bien sûr un peu de pa à droite à gauche ça me s'en fout et qu'est ce que c'est que ça une petite vitre avec des trucs bizarres à l'intérieur et on va regarder un petit peu tout ça et voir ce que ça donne voir si ça marche est ce que c'est bien allez c'est parti alors la première chose à dire c'est que au début je pensais et je suis un golioto je pensais qu'en fait il y avait une batterie à l'intérieur en fait pas du tout il faut bien sûr le brancher sur l'électricité alors ce qui n'est pas fourni avec bien sûr c'est votre chargeur moi j'ai un chargeur qui fait du 2 ampères ça devrait être largement suffisant on va le brancher sur la petite multiprise et bien sûr ce que je n'avais pas fait comme d'habitude c'est bien sûr de lire le petit manuel où ils disent quoi non non attention vous allez vous cramer les doigts tout ça tout ça en gros donc bien sûr il y a le plug usb qui vient se mettre ici on a le trou pour le PLA qui va bien qui va être là et ensuite on a des boutons alors en gros le bouton on off le bouton pour démarrer l'extrusion et pour changer la vitesse ce que j'ai compris c'est qu'apparemment il ya deux modes et un mode automatique il ya un mode pas automatique donc utiliser le câble machin appuyer sur le bouton d'alimentation Ah ça devient rouge lorsque la lumière devient bleu ok ça signifie qu'est-ce qu'il est prêt à l'emploi c'est vrai ok je vous mette le PLA dans le trou on va commencer avec quoi avec du vert alors ils ont mis quelques samples c'est du PLA du 1.75 si vous avez du stock d'une imprimante vous pouvez bien sûr l'utiliser alors j'ai vu aussi qui vendent des échantillons de PLA de plein de couleurs aussi dans le magasin chez boulanger je fais pas de la pub mais aussi l'objectif de cette vidéo c'est justement de se comporter un peu comme tous les humains qui n'ont pas spécialement accès à des trucs de ouf et de savoir comment on entend le moteur putain ça a pas l'air d'être un moteur très puissant en même temps pour 50 balles il tire bien il est en train de tirer le filament note cela peut prendre quelques minutes ne pas toucher aucune partie alors il y a du truc transparent qui coule c'est en train de devenir vert donc là normalement on est censé être prêt qu'est ce qu'ils nous disent apparemment il y a une appli c'est pour ça qu'ils ont mis un petit truc en vert c'est que tu peux pouvoir tracer sur un truc on va essayer ça on va essayer de faire ça alors paf je prends mes feuilles de gna 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 et en gros je mets par dessus et ensuite ok pourquoi il y a et ensuite je vais essayer ah mais non mais pourquoi tu putain c'est pas gagné bon alors premier truc leur appli elle est sympa mais en fait elle bloque pas le fait de se mettre en veille deuxième chose deuxième chose en fait pour que ça marche il faut vraiment appuyer comme un port sur la vitre pour faire en sorte que ça marche troisième chose le feed automatique c'est vraiment du caca je vais essayer de switcher en feed manuel ok alors le truc il marche sauf que la plaque elle colle pas je vais tiens je vais essayer de lui foutre un coup de chipsite magique que j'ai pour mon emprimante alors j'aurais même plus à le décoller ok alors ça a l'air de tenir avec un petit coup de l'axe ça tient pas mal maintenant la question c'est est ce qu'on va pouvoir faire de la vraie 3d alors ouais c'est possible de faire des structures en 3d enfin il y a du mal à zoomer je pense que ça demande un peu de pratique mais ouais alors c'est pas évident mais c'est faisable c'est pas si pire comme ils disent alors c'est mon premier test c'est caca mais c'est rigolo bon j'avais pas enregistré donc on va refaire le changement de le changement de de filament en gros on appuie sur le bouton power c'est ça alors ? non mais non c'est pas ça putain il est con ok je le maintiens et là il va me virer mon filament voilà il a réussi à me le virer alors la question c'est qu'est ce que j'en pense de ce truc polaroid play 3d pen évidemment c'est pas de la grande construction c'est du plastoc c'est des petits moteurs on l'entend le bruit du fonctionnement du moteur c'est vraiment un moteur très petit l'extrudeur je sais pas il faudrait que je démonte pour voir exactement ce que c'est vous allez pas faire de la grosse construction industrielle par contre pour introduire les gamins à l'impression 3d qu'ils puissent faire mumuse cet été parce qu'ils vous font chier sur leur téléphone je pense que c'est un bon investissement voilà alors le côté genre plaque de verre sympa par contre franchement si vous mettez pas un coup de laque ou un petit peu de colle ça tient complètement pas dessus deuxième chose en espèce d'appli pourri pour t'aider à tracer le truc il vaut mieux faire un dessin noir sur fond blanc et essayer de le refaire à mon avis c'est plus rigolo et plus simple vous pouvez utiliser aussi n'importe quelle vitre pour le faire ne pas le faire sur une surface plastique sinon ça va coller dernière chose embout extrudeur chaud attention les doigts mais à part ça honnêtement pour 50 balles vous avez 4 couleurs vous avez un stylo un stylo 3d ou un stylo 3d pour 50 balles vous avez un stylo 3d vous avez 4 bouts de pela honnêtement je trouve que le prix est plutôt correct le deuxième avantage c'est qu'il est dispo dans des supermarchés type boulanger etc vous avez pas besoin d'aller commander ça dans des boutiques spécialisées je suis sûr qu'il y a des stylos beaucoup plus solide ou beaucoup plus sympa à utiliser si bien sûr vous connaissez ça n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires mais pour une petite introduction et jouer un petit peu avec du plastique fondu je trouve ça pas mal voilà ça conclut à peu près mon pseudo test du polaroid play 3d non j'ai pas été payé par polaroid donc arrête avec tes commentaires à deux balles voilà qui conclut ce petit test test concluant alors franchement si un jour j'arrive à faire ça l'espèce de carousel de la mort ou un truc avec ça putain je suis devenu trop balèze mais c'est marrant alors un truc complètement faux sur l'image il montre la personne qui est genre en train d'utiliser ça il montre pas qu'il y a un vieux câble qui est branché dessus et qu'il y a aussi le filament de PLA je dirais pas que c'est la publicité mensongère mais c'est de l'infographie un peu trompeur voilà sinon moi je trouve ça sympa ça peut être sympa pour vos gamins ça peut être sympa pour vous même peut-être pour aller faire des réparations ou des trucs comme ça why not faut que je teste un tout petit peu plus mais comme ça à première vue c'est plutôt pas mal comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser des commentaires et bien sûr tu t'abonnes voilà c'est tout pour ce petit test du stylo 3D Polaroid alors c'est vrai que sur le bout c'est un peu chaud mais ça va ça reste donc pour les petites mains des enfants qui vont se faire cramer ça devrait pas être un problème voilà c'est tout j'espère que cet épisode vous aura plu à bientôt et que la barbitude soit avec vous